... J'ai parti de mon entreprise de couture, Couture Momo. Peut-être deux ans après avoir commencé à coudre, j'ai pris quelques cours pour me perfectionner et connaître la base, être plus solide. Et j'ai gagné le concours Sors du lot de jeunes leaders qui m'a offert une bourse pour mes créations et permettre de justement me diversifier et acheter plus de matériel. Et ils m'ont aussi donné la chance de rencontrer Marie St-Pierre, qui est une designer québécoise. J'ai passé une journée avec elle à Montréal, dans ses bureaux et avec son équipe. J'ai pu voir tout le fonctionnement de l'entreprise et j'ai vraiment aimé ça. Donc ça m'a montré comment une femme pouvait partir dans le monde des affaires et justement, comment elle a agrandi son commerce et maintenant elle est rendue partout dans le monde. Maintenant, au lieu de juste me concentrer sur Couture Momo, j'ai élargi mes créations pour être sur Instagram au nom de mots de création. C'est là que je vais vendre mes produits et je me suis diversifiée aussi pour faire des sacs à vin, des sacs à lunch. Je fais des études à crayon. À partir de cet été, j'ai commencé à faire des chandails, des tie-dye, que c'est des chandails avec de l'encre et qui ont un motif dessus. J'ai aussi commencé à vendre mes bracelets, que c'est des bracelets artisanals, avec plein de motifs super le fun. Et je fais des tatouages N.A. Cette année, j'aimerais ça pouvoir partir mon site avec une boutique en ligne que les gens vont pouvoir commander directement sur Internet. Et j'aimerais ça aussi participer à des événements dans la région pour pouvoir vendre toute ma gamme de produits.